Nous sommes samedi, place Alain Saint-Culture de ce 20h. Je vous invite à vivre un peu l'ambiance de l'abyssa de Nzima Kotoko. Revoyons ensemble la journée dédiée à la femme. Journée à laquelle on prépare les ministres Maria Tourkone et Françoise Ormac. Elles étaient aux côtés des femmes Nzima, nous disent Devy Soyo et Victoria Ngoire. Les ministres Maria Tourkone et Françoise Remar invitaient la journée de la femme Nzima dans l'abyssa édition 2023. Une journée placée sous le contrôle de la reine Nguétien Eba II, reine mère de Nzima Kotoko de Côte d'Ivoire. Le mercredi représente sa sortie officielle à l'abyssa. Ce jour est réservé à la femme Nzima pour le symbole qu'elle représente dans la société. A l'honneur, les femmes Ndjoa et Ezowile. Au son de le Dombolé, chaque femme accompagnée des membres de sa famille témoigne son attachement aux valeurs de l'abyssa. L'implication des femmes à pérenniser l'abyssa séduit la ministre de la Culture et de la Francophonie. L'abyssa est une véritable institution culturelle. Je voudrais solenniellement indiquer que nous sommes très reconnaissants pour sa contribution au positionnement de notre culture. Admirative des différentes prestations des femmes, la marraine s'est rejouie de l'importance de la femme Nzima, matérialisée à ce rendez-vous culturel de la communauté et vitrine du patrimoine culturel ivoirien. La femme Nzima constitue à l'image des femmes des autres sociétés ivoiriennes un maillon fort, un pilier important, une colonne favorisant l'équipe sociale. A travers la femme Nzima, je voudrais rendre hommage à toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Transportée par la fille avec la frénésie des sonorités de l'abyssa, les ministres Maria Tukone et Françoise Remarque, aux côtés de la reine-mère de Nzima Koteca, ont également dansé au rythme des Nendombolies. Nous recevons une autre brave dame amoureuse aussi de la culture. Il s'agit de l'écrivaine Nelly Lobwe Mendonça. Bonsoir. Bonsoir, madame Gourmand. Heureuse de vous retrouver. Moi également. Alors, avant tout, nous allons briser un mythe, le burn-out. Dites-nous, est-ce juste une fatigue passagère ou quelque chose de bien plus sérieux, profond ? Oui, je dirais que le burn-out est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental lié en fait à une situation professionnelle. Et c'est une situation très difficile à vivre. C'est une maladie ? C'est une maladie. C'est une maladie professionnelle. Et vous allez me dire comment est-ce que cette maladie se manifeste. D'abord, je m'intéresse à votre œuvre parce que ça attire tout de suite l'attention, la couverture de votre livre qui montre une femme, voilà, qui gravit des escaliers. Dites-moi, le burn-out, c'est surtout une histoire des femmes ou est-ce un mal universel ? Le burn-out touche et les femmes et les hommes. Pour revenir en fait à la couverture, on va dire comme c'est le témoignage d'une dame, on a voulu juste matérialiser cela ainsi, sinon le burn-out et il touche et les femmes et les hommes. C'est vrai que dernièrement, lors d'un dossier qui est sorti, qui est paru il y a quelques jours, au niveau de Fraternité Matin, qui disait que 74% de femmes sont touchées par cette maladie, par ce mal-être-là. C'est un sujet qu'on a aussi abordé dans l'un de nos journaux, le burn-out. Mais vous, vous abordez le burn-out en Afrique. Pourquoi spécifiquement l'Afrique ? L'Afrique parce qu'on n'en parle pas souvent. Je me souviens encore quand j'étais en situation de burn-out, les gens autour de moi me disaient, tu es peut-être sûrement fatigué, demande des jours de repos, tu vas te reposer. Parce que pour eux, burn-out, on ne sait pas ce que ça veut dire en fait. Donc pour la plupart, c'est quelque chose de... C'est-à-dire, c'est ignoré, méconnu ? C'est méconnu parce que je me dis qu'on n'en parle pas souvent. On n'en parle pas souvent. Il n'y a pas vraiment de sensibilisation. On n'en parle pas souvent. Et vous avez décidé justement de sensibiliser vos lecteurs, de nous en parler. C'est votre vie, c'est une tranche de votre vie. Vous résumez cela dans un livre qu'on lue également, Serge, pas comme Didi et Angela Diallo. On va suivre ensemble ce qu'ils en font comme résumé et on en parle. D'accord. Sur la voie de l'épanouissement professionnel, le burn-out en Afrique, comment en venir à bout ? Et mon journal de vie sont les deux premières sorties livresques de Nelly Lobwe Mendonça. Ces deux œuvres autobiographiques relatent l'histoire d'une affranchie des effets, du stress au travail. Elles contiennent des ateliers pratiques destinés aux personnes souffrant du syndrome du burn-out, état de fatigue intense causé par le stress au travail. L'auteur instruit sur l'impact de ce phénomène dont elle a été, elle-même une victime. Une fois la page sombre de cette trajectoire de vie tournée, Nelly Lobwe Mendonça s'est engagée à trouver sa voie grâce au récofort divin, dans la décoration intérieure, l'aménagement d'espace et le désencombrement appris à l'école d'architecture. « Effectivement, le burn-out, c'est un mal que les gens ne connaissent pas. Et donc moi, déjà en lisant la préface de l'œuvre, je me suis un peu retrouvée dedans. Donc je pense que c'est bienvenu. » « C'est une belle initiative qu'elle a prise de montrer à la face du monde un problème qui se pose dans toutes les administrations. » Ces deux ouvrages renseignent sur les premiers symptômes du burn-out, se manifestant par un stress chronique au travail. L'hystérie, la colère, l'auteur décide d'en parler dans son ouvrage, parce qu'il détruit des familles, des vies et même des entreprises. Voilà, Mme Endosa, c'est vrai, de façon générale, on a entendu, il y a le stress concernant les symptômes. Mais puisqu'il s'agit de votre témoignage, vous, dites-nous, quels ont été les signaux d'alarme du burn-out que vous n'aviez pas vu venir, mais que vous souhaiteriez que les téléspectateurs puissent prendre au sérieux ? Merci. Effectivement, dans le cadre d'un burn-out, les signes précurseurs, je pourrais dire, sont la fatigue, la fatigue chronique, si je peux m'exprimer ainsi. On est tout le temps fatigué, on est démotivé, on fait des crises d'anxiété, des crises, en tout cas de ce qui me concerne. J'ai vécu tous ces différents maux jusqu'à avoir des palpitations fréquentes, à avoir également des plaques sur la peau, également tout ce qui était remontée gastrique, donc tout ce qui est crise d'ulcère, des manques de sommeil. Mais qu'est-ce qui a favorisé tout ça ? On va dire que les causes sont multiples et diverses, en fait. Dans mon cas, je peux dire que ce qui a favorisé la situation de burn-out était déjà un déséquilibre au niveau de la vie professionnelle, la vie familiale, également... Excusez-moi, quand on parlait de déséquilibre, est-ce que vous pouvez être plus claire ? Oui, pour parler de déséquilibre, en fait, c'était que j'étais plus focus sur mon travail, alors qu'également au niveau de ma famille, il y avait des besoins que je devais pouvoir surmonter. Il y avait l'attention des deux côtés, vous voulez dire ? Il y avait l'attention des deux côtés et également, il y avait des situations particulières de maladie que je vivais dans ma famille, donc c'était vraiment un peu tiré de partout, donc ça a également un peu joué aussi. On peut parler aussi d'insuffisance d'organisation, également, parce qu'avec plusieurs projets en même temps, s'il y a un manque d'organisation, on peut également faiblir. Et je veux surtout rajouter que, en ce qui me concerne aussi, il y avait un manque de confiance en soi, parce que quand on n'a pas confiance en soi, c'est difficile de dire non. On prend tout, on veut tout faire en même temps et on succombe, malheureusement. Et à quel moment vous avez pris conscience que vous étiez au bord du burn-out ? J'ai pris conscience que j'étais en situation de burn-out lorsque j'étais très souvent à l'hôpital, très souvent malade, très souvent manque de sommeil, donc ça m'a interpellée. Je me suis rendue, je suis allée voir en fait le médecin d'entreprise qui m'a dit « Attention, ça peut être un cas de burn-out, il faudrait voir un spécialiste ». Donc c'est comme ça que je me suis rapprochée du spécialiste qui a diagnostiqué une situation de burn-out, aggravée malheureusement de dépression. Et donc vous étiez au bord même de la dépression ? Oui, malheureusement. Donc comment vous avez remonté la pente ? C'est une grâce de Dieu. C'est une grâce de Dieu déjà parce que j'ai pu déjà m'en rendre compte et j'ai pu être pris en charge. Et dans la prise en charge, c'est une prise en charge psychologique avec des spécialistes et également un suivi avec du coaching en fait. Les deux assemblées m'ont permis aujourd'hui de pouvoir renaître de mes cendres, comme on dit. Et quelles ont été donc les incidences, les conséquences sur votre travail, sur votre vie professionnelle ? Les conséquences sur la vie professionnelle ? Comment est-ce que cela se ressentait dans votre milieu professionnel comme familial ? Au niveau professionnel, j'étais démotivée. Je n'avais plus envie d'aller travailler. Le matin, quand je me levais, j'étais en larmes. Je pleurais à tout moment. C'était difficile même de se vêtir correctement, on va dire. De se vêtir correctement pour se rendre à son travail. C'était devenu très pénible. Et j'ai commencé à me renfermer en fait sur moi-même. Qui auparavant, quelqu'un d'assez ouverte, assez taquine et tout ça. J'ai commencé à me renfermer sur moi-même, malheureusement. Et au niveau familial, c'était des crises de colère, des crises d'anxiété avec les enfants. Il faut crier sur les enfants, il faut crier tout le monde. Et malheureusement, c'était très difficile. Il y avait comme une désorganisation à tous les niveaux. Alors, lesquels sont ces pratiques ? Pourriez-vous partager à nos téléspectateurs qui vous regardent pour mieux gérer le stress au jour le jour ? Là, vous parlez de charges au niveau du travail qui étaient quand même assez denses. Comment est-ce que vous gérez tout ce stress pour ne pas être au bord du burn-out, par exemple ? Je pense qu'on devrait parler, effectivement, comme vous le dites, de prévention. Il faut beaucoup de prévention en fait. Parce qu'on ne sait même pas de quoi il s'agit. Les gens souffrent, ils ne savent pas mettre un nom sur ce qu'ils vivent. Donc, si on part sur la base de la prévention, la prévention va se faire, je pense, enfin, je me dis que normalement, la prévention devrait se faire à deux niveaux. Déjà, au niveau de l'employeur, qu'on puisse faire des campagnes d'information, des campagnes de sensibilisation sur le burn-out en lui-même. Attirer donc l'attention sur des signes. Quels signes, par exemple, qui devaient nous alerter automatiquement ? D'accord. Des personnes qui sont très souvent malades, par exemple. D'accord. Qui ont un taux d'absentéis assez élevé. D'accord. Et au niveau même de la personne en tant qu'employée, salariée, la personne devrait avoir une meilleure organisation, avoir une bonne santé physique. Donc, prendre soin de soi, avoir des moments de qualité avec sa famille, avec ses proches, avoir une vie sociale, communautaire et spirituelle. Parce que c'est très important. Merci beaucoup, Mme Entonsa. C'est un mal dont il faut en parler. Surtout, il faut le prendre au sérieux. Parce que vous l'avez dit, vous étiez au bord de la dépression. Dieu, merci. Vous en êtes sorti aujourd'hui. Et vous nous parlez aujourd'hui. Vous nous donnez des conseils. Vous avez le sourire. Vous l'avez dit. Ça a brisé cette confiance en vous. Mais vous avez commencé à vous restaurer. Merci. Merci d'avoir partagé cette expérience. Et je recommande cet ouvrage sur la voie de l'épanouissement professionnel. Le burn-out en Afrique. Comment en venir à bout ? Nous l'avons donc entendu. Le burn-out n'est pas une fin, mais un signal d'alarme pour reprendre les rênes de notre vie professionnelle. Face à l'adversité, l'espoir demeure notre plus fidèle allié. Alors gardons la foi et sourions à la vie. Soyons toujours joyeux. Voilà. Si vous restez pour le moment avec nous, c'est la fin de ce journal. Mais ne décrochez surtout pas. Vous allez suivre tout à l'heure votre télé-réalité 1 à 12, saison 4, c'est sur RTI 1. Et demain, 20h, vous avez rendez-vous avec Fatou Fofana. Prenez soin de vous et surtout de vos proches. Et puis, sourions à la vie.